Un deuxième projet qui lui a vu sa genèse en 2005, donc assez rapidement aussi après la gestion des congés, c'était dans le domaine de l'assurance qualité, effectivement de la qualité au sens large. Donc dans nos usines, notamment dans le domaine pharmaceutique, mais c'est vrai dans beaucoup d'industries, il faut que le process qualité fait que quand on a des écarts constatés lors d'une chaîne de production par rapport à des spécifications, par rapport à des événements inattendus dans le process, de déclarer ces écarts pour après les instruire, les escalader, effectivement, dire est-ce que c'est grave, pas grave, est-ce qu'il faut prendre des mesures tout de suite, qu'est-ce qu'on fait pour les corriger ? Et donc là, il faut responsabiliser un certain nombre d'acteurs pour mener ces actions. Et un peu comme on l'a vu dans l'exemple de la démonstration, effectivement, que un certain nombre de personnes interviennent, interagissent, qui est des gens qui valident si les actions ont été bien qualifiées et bien réalisées. Donc ça a représenté une population autour de 400 utilisateurs. Ça nous a permis de confronter aussi l'outil, donc, aux exigences réglementaires pharmaceutiques, parce qu'effectivement, nous, dans notre environnement réglementé, les applications comme ça, très en prise directe, avec la gestion de la qualité et donc des médicaments, doivent être validés par certains critères. Et notamment la signature électronique, c'est-à-dire qu'on doit vraiment être sûr de celui qui a validé une action et qui s'est bien identifié. Donc les problématiques d'audit ou d'audit trail qu'on a évoquées tout à l'heure étaient très importantes aussi. Et puis, on a eu, effectivement, à travers ce workflow, un premier contact, effectivement, avec notre ERP, pour, effectivement, quand on déclare un écart qualité, déclarer, effectivement, le lot concerné, le lot de fabrication qui est concerné. Donc là, on n'a pas répliqué de données, on avait besoin de garder la logique temps réel. Donc, effectivement, on interroge l'ERP pour aller récupérer le numéro de lot, le article associé, etc. Et là aussi, effectivement, après cinq ans d'utilisation intensive, il y a beaucoup d'évolution, beaucoup de règles de gestion aussi qui se sont structurées grâce à ce workflow. Parce qu'on partait d'une situation que j'ai oublié de rappeler, effectivement, encore une fois, là, c'était complètement papier. Tous les écarts étaient gérés dans des formulaires très réglementés, et se promener dans les différents services, parce que vous pouviez se perdre, le café qui est renversé dessus. Et donc, des ruptures en termes de traitement énormes, comme vous pouvez l'imaginer. Donc là, on a beaucoup et beaucoup amélioré ça grâce à ce processus workflow. Mais de la même manière, pendant ces cinq ans, le SI qualité aussi a évolué, il y a eu d'autres types de besoins. Fort de cette expérience qualité aussi sur les déviations, la direction qualité a voulu suivre la même logique pour des suivis d'audit, pour du change control, lorsqu'on fait des opérations de maintenance et d'évolution de procédés ou de procès de fabrication. C'est pareil, il y a tout un processus. Il faut valider la demande, il faut valider est-ce que la demande est vraiment pertinente, faire des analyses d'impact. Ensuite, quand la mise en œuvre travaille, est-ce que l'étape spec a été passée ? Est-ce que ça a été recetté ? Est-ce que j'autorise la mise en production ? Il y a beaucoup de processus qualité qui ont besoin d'être gérés aussi sous forme de workflow. Donc, en 2009, ils ont eu leur schéma directeur un peu interne et ils ont trouvé sur le marché une solution verticale de gestion de workflow dédiée à ce type de workflow qualité. Donc, avec la promesse qu'ils allaient pouvoir réutiliser beaucoup de workflows pré-cablés qui pouvaient exister dans ces systèmes. Et donc, on l'a mis en œuvre. Et effectivement, cette expérience précédente, effectivement, LW4, je pense que ça a été un facteur clé de succès pour s'approprier cette solution verticale de workflow pour le domaine qualité. Merci. 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 Merci.